C'est vrai que cette résolution n'étant pas contraignante, les eurodéputés demandent au Conseil européen d'adopter des sanctions. Bonjour Sébastien Lémette. Bonjour Juan, bonjour à tous. Journaliste au service Afrique des RFI. C'est à une très large majorité que les eurodéputés ont adopté la semaine dernière cette résolution qui dénonce la situation au Gabon. On va peut-être s'arrêter rapidement sur les grandes lignes de cette résolution. D'abord, elle dénonce l'absence de transparence lors du scrutin présidentiel d'août dernier. Voilà, manque de transparence, les résultats officiels sont extrêmement douteux. Là, je cite les mots de cette résolution. Tout cela a pour effet de remettre en cause la légitimité du président Bongo. Il y a toute une liste dans cette résolution de dénonciations, de critiques, notamment vis-à-vis du respect des droits de l'homme, de l'état de droit. Les recours n'ont pas dissipé les doutes. Donc une série de critiques qui amènent justement à ces doutes, côté extrêmement douteux des résultats. Et puis donc le Parlement européen qui se tourne vers le Conseil. Donc le Parlement européen en est au niveau des députés. Il se tourne vers le Conseil qui s'est au niveau des ministres pour déclencher l'accord de Cotonou. En fait, l'accord de Cotonou, c'est un accord qui lie en fait les relations entre l'Union européenne et les pays Afrique et Caribe-Pacifique, dont le Gabon. Et donc ça va déclencher cet accord. En tout cas, si le Conseil le décide, il va y avoir des consultations, un dialogue entre les deux parties, Gabon et Union européenne. Et si ça n'aboutit pas, si les explications demandées par Bruxelles n'aboutissent pas, éventuellement, il pourrait y avoir des sanctions. Alors on reviendra dans un instant sur ces possibles sanctions. D'abord, Fadel, qui nous appelle donc du Gabon, s'étonne que cette résolution n'intervienne finalement que pratiquement six mois après le scrutin présidentiel. Il faut rappeler quand même tout ce qui s'est passé depuis ces élections du 27 août. Il y a eu les émeutes ensuite. Et puis le Parlement européen voulait vraiment qu'en interne au Gabon, on épuise tous les recours judiciaires. Donc Jean Ping et d'autres candidats à la présidentielle ont déposé un recours à la Cour constitutionnelle. C'était début septembre. Le 23 septembre, la Cour a confirmé la victoire d'Ali Bongo. Nouveau recours le 9 novembre. Nouveau rejet. Ensuite, le Parlement européen voulait qu'on attende les résultats de sa mission d'observation qui était sur place. Ça a pris pas mal de temps. Il y a eu du retard pour la présentation de ce rapport final des observateurs. Ça a eu lieu le 12 décembre. Et puis ensuite, les députés européens se sont réunis entre eux. Ils ont préparé les textes. Il y avait eu sept groupes parlementaires qui avaient chacun un texte différent. Donc il y avait sept résolutions sur la table. Exactement. Il y en a eu sept. Certains voulaient des sanctions. D'autres non. Donc les différents groupes parlementaires se sont réunis. Il faut bien choisir les mots. On est dans la diplomatie. Chaque mot compte. Chaque virgule compte. Pour finalement aboutir à un texte final. Un texte commun qui a été voté. Et puis la diplomatie européenne à Bruxelles n'est pas réputée pour être très rapide. Tout ça explique qu'en fait, il a fallu plus de cinq mois pour arriver à cette résolution. Oui. Texte voté par 553 députés sur les 647 que compte le Parlement. C'est un texte commun. Donc en fait, ils se sont tous mis d'accord sur le contenu. D'où le fait qu'il y ait un vote à une très large majorité. Les eurodéputés réclament en dernier recours des sanctions. La résolution ne dit pas lesquelles. La résolution ne dit pas lesquelles. Maintenant, quand on discute avec les députés, ce sont souvent les mêmes choses qui reviennent. C'est-à-dire, gel d'avoir de responsables du pouvoir gabonais, gel d'avoir dans l'Union européenne, interdiction de voyager. Ce que les parlementaires ne veulent pas, c'est qu'on touche à la coopération entre l'Union européenne et le Gabon. Maintenant, vous l'avez dit, cette résolution, elle est non contraignante. Donc en fait, elle n'a pas réellement de poids concret pour l'instant. Il ne va donc rien se passer. D'ailleurs, le Gabon ne reconnaît pas cette résolution. C'est le Conseil européen qui décide si on déclenche l'accord de Cotonou, si on prend des sanctions. Tout ça va prendre beaucoup de temps. Cette résolution, c'est un acte politique d'abord. Les députés, ce sont des élus du peuple. Donc voilà, c'est pour montrer que le Parlement fait bloc dans ce sens pour critiquer le processus électoral, pour qu'on déclenche l'accord de Cotonou, éventuellement qu'on aille vers des sanctions. Rien ne dit encore à l'heure actuelle si elles seront appliquées. Et puis il y a une autre piste qui avait été donnée par Jean Ping, l'opposant. C'était des sanctions ciblées contre différents responsables du pouvoir gabonais. Le président... Jean Ping qui a lui-même établi sa liste des sanctions. Exactement. Boycott diplomatique, arrêt de la coopération économique et financière. Et donc sanctions ciblées contre le président Bongo, la présidente de la Cour constitutionnelle, le président de la Commission électorale et plusieurs ministres. Encore une fois, rien ne dit que tout cela sera suivi par le Conseil européen.